Salut les amas, c'est Gunta et bienvenue pour un petit blog sur Games Workshop et sur les deux jeux que je suis actuellement. Sachant que Games Workshop a quand même un bon service marketing parce que j'avoue que je suis inondé de mails, j'ai eu le malheur de m'abonner à leur newsletter et des newsletter, il y en a tout le temps, il y en a tout le temps, c'est terrible. Mais voilà, et ils savent vous agripper et vous dire viens, il y a encore des choses à prendre, il y a encore des choses à acheter, achète, achète. Et ils nous montrent des choses et on dit oui, 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 je veux acheter ça, j'ai des armées. On en a fait tellement des armées, mais maintenant il y en a tellement des armées. Oui, c'est vrai. Alors, je résiste. J'ai pris une décision. Non, je ne vais pas me lancer dans une armée de Nécron. J'ai résisté et j'ai dit non, pas de boîte, pas de Battle Force à la fin de l'année. Non, non, on se concentre sur les sœurs de bataille. Sœurs de bataille, sœurs de bataille, sœurs de bataille. Ok. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je regardais tranquillement, voilà, Kill Team pour voir le prix et me gosser sur la hausse faramineuse des boîtes d'équipes de Kill Team. Et puis, je suis passé sur la communauté. Et ça, c'était rien. Rappelez-vous, il y a une vidéo que j'ai faite, il n'y a pas longtemps, je fais le déballage, je dis, voilà, c'est quand même sympa d'acheter la grosse boîte, parce que dans la grosse boîte, vous avez tout. Vous avez le livre de règles complet. Vous avez deux équipes complètes, voilà, dedans, deux équipes. Déjà, ça, si vous achetez ça à part, vous en avez pour plus de 150 euros. Et si vous l'achetez chez un bon rondeur, ça va vous coûter 150 euros. Mais il y a plein de choses en plus. Il y a le livre qui explique dans quel univers vous allez évoluer, sur lequel les deux équipes sont décrites. Vous avez tous les coéquipiers. Comment les monter, comment les peindre, comment monter le décor. Important, le décor. Ensuite, vous avez des dés. Ensuite, vous avez les pions. Ensuite, vous avez les petites cartes, le jeu de cartes. Alors, il est où ce jeu de cartes à la côte ? Je dois l'avoir dans... Bref, vous avez le jeu de cartes qui représente tous les types de missions que vous pouvez faire. Voilà, vous avez tout pour 180 euros. Si vous voulez acheter chez Gems parce que c'est Gems, vous aimez aller dans le magasin Gems et vous aimez vous faire rouler dans la farine, pas de problème. Sinon, vous pouvez aller chez des petits revendeurs qui rognent un petit peu sur leur marge pour vous permettre d'acheter des choses à prix plus abordable. 150 euros. Moi, qui me réfère au franc français, ça fait 1000 balles. Ça fait mal quand je pense au prix à laquelle c'était il y a 30 ans. Mais comme je le dis, il y a 30 ans. Et je vous disais donc, bof, après, donc il faut surtout pas acheter à l'une, toutes les éléments de manière séparée parce que ça vous reviendrait à presque 500 euros. Donc, la meilleure solution, c'était d'acheter le kit d'initiation qui va vous donner deux équipes, qui va vous donner un livre de règles, même un peu châtré, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il y a les règles pour jouer. Et après, il y a certaines parties qui vont manquer, les autres team kills, certains détails, montage, on en fout un petit peu. Ce qu'il faut, c'est simplement pouvoir jouer. Et puis, pour avoir le profit des unités, vous avez Warmer Community. vous allez dans la partie Download. Et puis, vous pouvez le mettre en français, télécharger, imprimer. Vous avez vos deux kill teams. Voilà, vous pouvez les utiliser, vous pouvez jouer. Ça vous aura coûté 87,50 euros. Chez d'autres revendeurs, ça sera moins cher. Donc, profitez-en, 20% moins cher. 87 euros, ça fait 8,75 euros, 8 et 8,16 euros. Donc, ça fait 16, 17, 67 et 7,14, oui, allez. Soit 87 euros, 8 euros, on va dire 10 euros. Donc, au lieu de payer 87, vous allez payer ça 88, 78 euros. Voilà. Bon. Maintenant, c'est deux fois 8 et 8,16. Ah, oui, oui. c'est plutôt, ouais. Bon. Enfin, bref, vous allez payer moins. Vous allez payer moins. Et vous allez retrouver vos deux équipes. Et puis, j'ai été sur Warhammer Community. Et puis, j'ai regardé. Et puis, je me suis dit, mais Pétain, mais c'est pas, c'est pas vrai. C'est pas possible. Kill Team Starter 7, Space Marine versus Plague Marine. Et là, j'ai dit, non, c'est pas possible. Il va falloir que je l'achète. J'ai des Space Marine. J'ai des marines du chaos de Nurgle, des Plague Marine. Ihihihi, 90 euros, là. Ils m'avaient leur sortir encore. Ils font chier, surtout que je vous avais montré aussi dans la dernière fois qu'il y avait l'équipe de Snotling qui allait sortir, qui est pour la première extension. Ça allait être les Snotling contre, enfin, pas les Snotling, là. Ah, merdoum. Non, c'est pas ça. Oh là, mon Dieu, qu'est-ce que je fais comme bêtise, là. Oh. Il est où qu'il était ? Voilà. C'était ça, là, voilà. Les Orques avec les Ratlis. Et ça, j'ai dit, il va falloir que j'achète. J'ai une armée d'Orques et j'ai une armée de l'Imperium, là. J'ai les gardes impériaux. Et dedans, j'ai déjà dit Ratlis. Et ceux-là, ils sont superbes. Il va falloir que je les prenne, que je le veuille ou non. Je suis obligé de les prendre. Et là, qu'est-ce qui me met ? Qu'est-ce qui me met ? Ça. Voilà. Une boîte d'initiation avec un petit décor. Alors, le décor, je m'en fous. Il n'est pas terrible. Mais, voilà. Ces deux équipes, alors, visiblement, ils ressortent, comment dire, des figurines qui étaient disponibles, un peu comme les Lego. Vous savez, chaque année, Lego sort un certain nombre de blisters dans lesquels on trouve une figurine. Et il faut en acheter 50 pour avoir les 10, quoi. Bien vu. Sauf que moi, j'ai une solution. Je vais chez des revendeurs. Il y a des revendeurs. Ils te font les kits directs, quoi. Voilà. Ça, c'est pour, on va dire, des chiars. Voilà. Ouais, parce que chaque année, il faut acheter les... Vous voyez ce que je dis, hein, quand je vous dis. Donc, voilà. C'est, vous voyez, la... Voilà. Alors, les blind box, je pense que c'est des boîtes qui sont fermées, dans lesquelles on ne peut pas voir le personnage qu'on a. On l'achète au pif et on a la surprise d'avoir trois fois le même, par exemple. Et donc, là, je pense qu'il y a des gens qui ont payé des boîtes complètes. Ça doit coûter 50 balles. Et puis, qui se sont fait avoir. Et là, finalement, vous avez une box dans laquelle vous trouvez ça. Alors, bonne nouvelle pour moi, parce que je vais me le payer. Ça va me coûter 87 euros. Mais je pense que les deux équipes qui vont être sûrement ressorties en kill team normal, ça va être minimum 55 euros. Je ne pense pas qu'ils aillent au-delà parce qu'il n'y a que cette figurine. Mais comme je vous l'ai dit, déjà, pour tout ce qui est Space Marine du chaos, par exemple, les downloads, on va voir ça. Kill team. Team rule mission pack. On va faire ça en français. Ça sera mieux. Règle de kill team. Règle des kill team, par contre. Alors, je cherche Griff Nemesis. Est-ce que c'est Nightlord ? Ouais. Donc, c'est des Terminators. Il y en a combien ? Un, cinq. Vous voyez, six. Voilà. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Onze. Ouais, mais ça, je pense que, voilà. C'est cinq agents parmi les... Voilà. Donc, en fait, tu en as bien un plus cinq, ça fait six. Et il faut les choisir parmi cet ensemble. Donc, six. Voilà. Donc, clairement... Clairement, clairement, c'est quelque chose qui est une nouvelle qui va... Par contre, ça ne va pas ravir ceux qui n'ont pas pris la boîte, mais qui voulaient, par exemple, juste des équipes. Alors là, le plus simple, ça sera d'acheter les deux. Mais s'ils voulaient se dire, moi, j'ai déjà les règles, je ne vais pas acheter un nouveau décor, je n'ai pas de place ou je ne sais pas pourquoi, je vais simplement acheter à 87 euros les deux équipes et puis les pions. Ils n'auront pas les Vespides et ils n'auront pas les troupes impériales avec. Ils auront des Terminators. Et au lieu d'avoir 20 figurines, ils en auront 14. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon. Alors, comme je dis, mauvaise nouvelle pour ceux qui n'ont pas pris la boîte de base ou ceux qui voulaient ça et qui se disaient moi, je vais me rabattre sur le set à simplement 87 euros qui est un peu moins cher. C'est presque deux fois la boîte complète. C'est deux fois le prix du set de base. On va dire que c'est divisé par deux. 9 et 9, 18. Voilà. Donc, eux, ils ne l'auront pas. Il faudra soit acheter les deux boîtes et je vous rappelle que ça coûte 55 euros minimum et que si on voit qu'il y a du succès, mais généralement, les troupes comme les Vespides, c'est un peu comme les croûtes, sauf que les croûtes, ils sont moches. Alors, j'espère qu'ils vont refaire une boîte de croûtes parce que les croûtes des précédentes versions, c'était des croûtes, c'est qu'il y a de le dire. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les taux qui ne marchaient pas top. Et puis, les Bestigors, enfin, les Bestigors, ce que j'appelle les Bestigors, les hommes bêtes du chaos qu'on retrouve, il faut aussi qu'ils les redesignent parce que visiblement, ça n'a pas eu le succès escompté puisque dans les boîtes, les vieilles boîtes, on trouve celles que je viens de dire. Toutes les autres, il n'y en a plus. Ça a été vidé. Tous les magasins que je fais, il n'y en a plus. Sauf, voilà. Mais je ne vous le dis pas parce que je les ai mis de côté pour les acheter ultérieurement, mais elles sont même moins chères que les boîtes de la précédente version. Chose exceptionnelle. Je pense que le mec veut les brader. Enfin, bref. Voilà. Donc, une bonne nouvelle quand même, mais une mauvaise nouvelle pour mon porte-monnaie, même si j'avoue que... Petite remarque amusante, enfin, pour ceux qui vieillissent. Quand j'avais 20 ans, ce genre de choses auraient dit, oh putain, mais il va falloir que j'attende Noël, il va falloir que j'attende le nouvel an pour avoir le chèque ou le billet, le bifton de mon nom, de ma tante, de mes parents pour pouvoir l'acheter. Quand on a 57 ans, j'avoue que c'est beaucoup plus peinard. Tu te dis, oh bon, c'est cool, 87 euros, bah vas-y, basta. On va se l'acheter. Voilà. C'est la seule différence, c'est qu'à 57 ans, je vis correctement, je suis payé très correctement, donc moi, je m'en fous un petit peu. Voilà. Comme quoi, vieillir a parfois du bon. Donc oui, c'est quand même quelque chose d'assez chiant, mais comme je vous dis, c'est deux choses, deux choses qui arrivent vraiment en même temps et qui sont vraiment un peu, un peu cucul, voilà, parce que ça, j'ai des Space Marines. J'ai des Space Marines du chaos, mais à l'époque, il y a 30 ans, les Space Marines du chaos pouvaient avoir des petits détachements avec des gens où simplement, on leur mettait la marque du chaos. ça leur donnait un bénéfice. Korn, c'était plus en force et puis devait être frénétique. Et pour Norgul, c'était simplement qu'ils avaient un nuage de mouche, moins un pour les toucher, et ils avaient une endurance à 5, ce qui en faisait des trucs vraiment très très compliqués. Et s'ils étaient 7, puisque c'est le nombre de Norgul, bah je sais pas, ils avaient encore un bonus supplémentaire, je m'en rappelle plus. Mais voilà, c'était, j'avais un dé, j'avais un, comment dire, je crois que j'avais un, merde, oh, une espèce de grosse machine, là. Enfin bref, j'avais des Terminator, de Korn, je crois pas que j'en avais pour Norgul. Norgul, je devais avoir que des mecs, une petite équipe comme ça, de Space Marines, là, avec un rhino pour que les envoye au casse-pipe, là, pour qu'ils fâchiaient une unité. Et eux, oui, j'avais, j'avais un dreadnought, voilà, j'avais un dreadnought de Norgul, j'avais une petite force de Norgul, j'avais une petite force, mais à l'époque, il n'y avait que des Space Marines, puis ils coûtaient vraiment très très cher en points, parce qu'ils étaient très 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 résistants, vraiment, il fallait, pour les flinguer, c'était laser, coup de canon, lance-missile, tout ce que tu veux, et franchement, sauvegarde à 3+, les Terminator sauvegarde à 2+, c'était dur à tuer. Et donc, ouais, ça, ça me plaît, ça me plaît, parce que j'aime bien ces deux, et puis j'avoue qu'ils ont fait des figurines qui sont vraiment très très sympas, maintenant, mais maintenant, les Space Marines de Norgul, c'est plus des véroleux, là, des espèces de pox, je sais pas quoi, là, des, on va dire, des adorateurs du chaos qui ont été déformés par Norgul. Et donc, il y a cette deuxième, cette première, on va dire, cette première saison qui va être avec celui-là, donc il y aura quatre boîtes, je pense, pendant la durée de vie de Kill Team, là, pour cette version, et la première, je vais être obligé de la prendre parce que j'ai des Orcs, et qu'ils sont vraiment badass, ceux-là. Il y a encore, il n'y a pas beaucoup, mais voire qu'ils utilisent que des requêtes, donc c'est une force qui est capable de one-shot, je pense. N'importe quel petit gugus, là, qu'on va trouver en face, et voilà, donc là encore, je vais être obligé de les prendre, je vais être obligé. Donc là, grosso modo, c'est encore un coup de, j'imagine, je connais pas le prix de l'extension, mais j'imagine très bien que ça va être comme une Battle Force, 120, 130 euros, et puis là, ça va être 87 euros. Donc, si je les prends, j'aurai pour moins de 200 euros, mais ça veut dire qu'il va falloir que, voilà, il faudra que je sorte cette somme-là. Voilà, voilà. Donc, autre petite chose, il y a quelque temps, je vous parlais de petits kits peintures que j'avais pris pour me remettre le pied à l'étrier, et reprendre un petit peu des habitudes que j'ai perdues, voici maintenant plus de 30 ans, et j'avais jeté mon dévolu sur le kit de démarrage de Army Painter. Pourquoi ? Parce que, à mes yeux, c'était vraiment le, on va dire, le kit de démarrage qui avait le mérite de vraiment apprendre les choses les plus basiques pour peindre. Les autres kits de démarrage, on va vous donner 10 pots de peinture, et puis, voilà, tu l'as, et puis tu te démerdes, alors tu vas sur Internet, ok, tu peux regarder, mais il n'y a rien du tout, et puis c'est de la peinture, il n'y a que de la peinture, juste de la peinture. Games Workshop, c'est à peu près la même chose, sauf que je pense que vous avez un pot aussi pour faire, mais sauf que Games Workshop, c'est 12 millilitres au lieu des 18, et que les pots, ils sont plus chers que les autres fabricants. Donc, Games, comme d'habitude, c'est cher. Mais voilà, on va s'arrêter là. Et donc, il y avait aussi, donc il y avait de la peinture, il y avait un lavis d'arc, voilà, un lavis pour faire des ombrages, pour, on va dire, ombrager la figurine, et vous aviez, donc, le petit pinceau. Il y avait aussi deux peintures métalliques, voilà, il y avait deux peintures métalliques, et c'est intéressant parce que, ben voilà, pour peindre des parties d'armure, généralement, on achète ça, c'est pour de l'Heroic Fantasy ou des choses comme ça, c'est cool. Donc, il y avait de l'or, de l'argent, enfin, de l'argent, un métal, métal métallique, on va dire. Et enfin, il y avait une petite, un petit tube, enfin, petite bouteille, d'après, enfin, de sous-couchage pour sous-coucher, au pinceau. Alors, c'est pas terrible, mais quand tu as une figurine pour t'entraîner, bah, ça fait l'affaire, on va dire. Et donc, voilà le résultat. Alors, donc, je vous montre un peu, je sais pas si ça se voit bien, donc je vais vous présenter de côté, merde. Voilà. Et puis, le socle. Donc, c'est un peu un terrain, voilà. Et ce que j'ai fait, j'ai suivi très exactement leur petite vidéo. Alors, très exactement, non, parce qu'il y a peut-être une pièce que j'ai peint en or qui devait être en argent. Et puis, j'ai peint les gants en cuir, en laser brown plutôt qu'en noir parce que je trouvais ça plus sympa. Et puis, on peut éclaircir le cuir. Une fois qu'on a passé de la vie, on passe un peu de cuir nature ou avec une petite pointe de blanc. C'est ce que j'ai fait. Pour les parties rouges, j'ai pris du rouge que j'avais déjà dilué et j'ai mis un petit peu de blanc, ce qui a fait un rouge un peu plus clair. Et pareil pour le bleu et pareil pour le cuir. Ce qui permet de voir un petit peu plus. Donc, qu'est-ce qu'on vérifie ? Passer la sous-couche, peindre les surfaces, peindre, mettre un lavis pour assombrir. Et ensuite, il n'y a pas de lavis sans éclaircissement. Faire un éclaircissement. Là, il donnait de mettre simplement de la peinture pure sur les arêtes des... Voilà, les parties les plus... les arêtes de la figurine. Et c'est ce que j'ai fait, sauf que j'ai fait avec un petit peu de blanc. Voilà. Bon, c'est pour que ce soit plus net, on va dire. La différence, c'est que ça marque encore plus avec la zone qui est assombrie par l'encre. Et donc, ça fait son petit effet. Alors, je ne vous dis pas que la figurine pourrait être envoyée au Golden Demon de Games Workshop, parce que c'est sûr que je n'aurai pas de prix. Mais, en tout cas, ça a le mérite d'être peint correctement. Alors, bon, je ne vous dis pas que dès qu'il y avait une petite tâche à côté, parce que j'ai peint aussi les baudriers, donc en cuir, et dès que ça, il y avait une petite goutte à côté, c'était... Je reprenais avec mon petit pinceau, parce que j'ai quand même des pinceaux, je reprenais avec mon ultra détail. Parce que j'aime bien que les choses soient faites correctement. Donc, oui, la figurine est bien peinte. Et pour, voilà, presque un départ de zéro, je pourrais dire, parce que ça fait 30 ans que je n'ai pas peint. C'est quelque chose qui est très satisfaisant pour moi. Et c'est pour ça que je dis que ceux qui commencent la peinture, ceux qui vous permettent de faire les étapes une à une. Sous-coucher, passer une première couche sur la figurine, la peindre. Ensuite, assombrir avec une encre. Et ensuite, éclaircir. Là, on ne parle pas de technique de brossage, mais dans le petit livret qui est livré, c'est le cas de le dire, le petit livret qui est livré avec... Comment dire... Avec ce petit kit de peinture, eh bien, voilà, vous avez vous avez tout ce qu'il faut pour apprendre. Et je vais là encore revenir un peu en arrière. Dans ma jeunesse, quand moi, j'ai commencé à peindre, je vous avais parlé d'une horreur rose qui était horrible parce qu'elle était vraiment peinte comme ça, au débeauté. J'ai trouvé, je dis, une horreur rose, c'est pas dur, facile à peindre. Puis, j'ai regardé le résultat par rapport à ce qu'il y avait sur les magazines White Dwarf. Il fait moche ! Oui, oui, parce qu'il y avait trois quarts des techniques que je ne connaissais pas. Et donc, voilà, c'est ça. Alors, je ne fais pas de la publicité pour, je m'en fous. C'est juste pour vous montrer un petit peu pourquoi. Donc, le contenu, la figurine, ça, de quoi peindre la figurine, un petit guide de peinture. Et dans ce guide de peinture, vous avez toutes les étapes. Après, effectivement, il va falloir regarder des tutoriels, il va falloir regarder des choses. Ils vendent leur cam. Mais c'est normal, c'est leur business, c'est leur vie, c'est leur cœur de métier. Moi, en tant que salarié d'une grosse boîte, je comprends ça tout à fait. Et je trouve que le prix, il est quand même justifié parce qu'il est véritablement utile. Comme je vous dis, dans d'autres sets de peinture, vous avez de la peinture, mais que de la peinture. Là, on va revenir dessus, vous avez du noir, du blanc. Des fois, il n'y a pas de noir, ni de blanc. Il y a un peu de cuir, du bleu, du vert. On ne va pas dire ultramarine blue. Du jaune, du rouge. Mais surtout, vous avez un lavis. Vous avez une peinture pour faire une sous-couche. Là encore, quand on vous donne de la peinture, vous n'avez pas de sous-couche. Puis, on ne vous dit pas qu'il faut sous-coucher les figurines. Comme on ne vous dit pas qu'il faut les nettoyer avant, parce que généralement, quand elles sont démoulées, il y a une espèce de graisse qui est dessus. Et que ça fait... Donc, généralement, et ce que je fais avant, c'est que toutes mes figurines, ça passe à l'eau savonneuse, avec une vieille brosse à dents. Donc, je les nettoie et je les laisse sécher 24 heures. Et ensuite, je passe la sous-couche. Et surtout, deux petits tubes de peinture métallique, plate-mail, donc on va dire armure, et puis du gold un peu foncé. Voilà. Et donc, franchement, oui, quand j'ai regardé par rapport aux autres fabricants, ce qu'ils proposaient, ils proposent de la peinture. Enfin, mais c'est tout, de la peinture. Alors, Games propose des petits sets de peinture pour peindre, mais c'est de la peinture pour peindre ces ultramarines, pour peindre ces trucs dans, je ne sais plus quel jeu, qui a remplacé Age of Sigmar. Voilà. Mais c'est vraiment... Là, c'est vraiment les couleurs nécessaires. Du bleu, du vert, du jaune, du rouge, un peu de brun, un peu d'argent. Là, vous pouvez déjà peindre des figurines de guerriers du Moyen Âge. Voilà, il n'y a pas de peau. Il n'y a pas de peau. Alors, donc, c'est pour ça que... On va parler, je vous le présenterai. J'ai pris... J'ai pris... J'ai pris... Ça, j'avais pris des encres, parce que les encres, c'est bien pratique quand même. Voilà. Le Most Wanted Set. Là, ça viendra compléter. Et donc là, pareil, il y aura une figurine. Je la peindrai peut-être. Je la peindrai même sûrement. Mais surtout, voilà, vous avez du gris. Vous avez Brain Matter Beige. Donc, en fait, c'est le cerveau. Brain, matière cérébrale, beige. Donc, en fait, c'est pour peindre un cerveau. Du Night Sky, on va dire, un bleu très foncé. Un Blue Baron, Talisman Teal. Donc, plusieurs verts qui vous permettent de, on va dire, de commencer les premiers essais avec une peinture foncée, leur fameuse triade. Le Skeleton Bones, le Warped Yellow, le Burning Ore, Basilic Red, le Dragon Red. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas de doublon avec la boîte précédente, à part le Brush On Primer. Voilà. Vous avez celui-là. Vous avez même de la peau pour celui-là. Vous avez un violet, puis un Cultist Purple. Pareil. Là, vous faites un truc foncé, le plus foncé, puis vous pouvez l'éclaircir avec un autre. Et donc, il n'y a pas de redondance avec le truc. Ah oui, aussi, ce que j'ai utilisé, c'est la fameuse palette humide, la Wet Palette. Et j'avoue que c'est vrai que ça change la vie, parce que j'ai commencé, j'ai peint un peu le matin, là, parce que j'ai d'autres choses à faire. Donc, j'avais mis un petit coin peinture, et je ne sais pas si vous voyez derrière, vous ne le voyez pas, mais j'avais une table avec un bordel monstre. J'ai commencé à tout virer, j'ai rempli un sac, je n'avais que de la merde dessus, donc j'ai viré, et je vais mettre ce que je dois recevoir. Donc, je ferai le déballage, donc il y aura ça, et puis de quoi faire la sous-couche, enfin bref, et surtout un espace pour travailler tranquillement. Voilà, donc, c'est pour ça que je pense que c'est une bonne marque. Alors après, par contre, les trucs qui ne sont pas franchement utiles, c'est, voilà, c'est ça, c'est 50, et pire, 102, et ça n'existe plus, mais ils ont aussi une boîte où il y a le, toutes les couleurs. Donc, ça doit être plus de 200, 300, enfin, je ne sais pas, mais c'est peut-être pas utile, quand, à mon niveau, là, je complète avec un peu de chair, pour, voilà, j'ai complété avec quelques tubes, pour compléter, pour vraiment faire les éclaircissements, et je vais vous montrer quelque chose que je viens de trouver qui est intéressant, on va rester là-dessus, parce que c'est exactement ça, voilà, ça, c'est une, alors ça, c'est pareil, si ça vous intéresse, j'ai trouvé ça, et ça, je vais peut-être me le commander, parce que, mais bon, voilà, en tout cas, je vais le sauvegarder, c'est simplement la table de, on va dire, de conversion, des couleurs, parce que, Games Workshop va vous dire, vous mettez de l'abandon black, alors bon, c'est pas trop compliqué, vous prenez du noir, mais, vous voyez que c'est le mat black, chez eux, voilà, par exemple, ils vont vous dire que, quand vous regardez, la couleur pour, chez eux, ça doit être du, et, titi, du, c'est lequel, world bearer, c'est pas ça, Watska, Mephisto Red, voilà, le, pour, on va dire, pour, la couleur de base des, des sœurs de bataille, c'est le Mephisto Red, voilà, et, ils éclaircissent avec du pur Red, voilà, donc, on, vous, vous pouvez prendre ça, voire même, si vous voulez faire le, le fameux triptyque, vous pouvez prendre quelque chose de beaucoup plus sombre, vous prenez pour les parties, on va dire, un peu plus claires de la, ici, et, vous pouvez prendre, par exemple, du Wierling Red, donc, quelque chose qui est presque proche du rose, pour faire le, le bord de la, de la cape, donc, voilà, en fait, c'est, c'est le, le fameux triptyque, et là, vous voyez, je dois avoir du, 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 j'ai un marron, mais je ne le trouve pas, Buffet High, merde, où il est, il est, il est là, voilà, le Leather Brown, donc, voilà, ça, c'est le cuir, donc, là, vous voyez, pareil, si vous voulez faire quelque chose de plus clair, voilà, c'est, c'est pas mal, finalement, leur, leur triptyque, leur fameux triptyque, parce que c'est, c'est quelque chose, par exemple, on veut faire un feu, bah, vous pouvez prendre orange, vous pouvez prendre le jaune, et puis, voilà, ça fait, ça fait un truc, si vous voulez vraiment quelque chose de très, fire, voilà, vous mettez lava, fire dragon bright, vous avez vraiment, et celui-là, le Demonic Yellow, vous avez vraiment quelque chose, alors, vous peignez le truc, et puis après, vous faites un brossage en jaune, et sur la fin, un très léger brossage, avec un peu de douleur, pour montrer qu'il y a de la suie, voilà, donc ça, ça peut être intéressant, voilà, vous avez deux couleurs, et vous savez que ça ne va pas jurer, parce que ça va être au même niveau, ça va être le, voilà, et puis vous avez toutes les couleurs, puis, il y a autre chose qu'on trouve qui est intéressant, voilà, là, c'est les, les, pour donner les encres, et il y a autre chose que je voulais vous montrer, mais ça, si ça se trouve, c'est un truc un peu vieux, non, c'est ça, c'est ça, voilà, non, ça, c'est pareil, c'est les aciers, il manque quelque chose de plus récent, donc ça, ça doit être quelque chose, mais, bon, ça, c'est un truc intéressant, voilà, donc, bon, on va arrêter là, donc, à retenir, à retenir, que, ben là, le Starter Sec de Kill Team, ben, ça va être en fait des Space Marines versus des Marines de la Peste, voilà, et que, bon, c'est comme ça, et que, ben, j'attends Noël avec impatience pour m'acheter ma, mon, ma Battle Force, et puis que, ben, j'aimerais, je pense que je vais acheter ma patrol combat, ma combat patrol chez Games, parce que, je ne trouve nulle part les sorts de bataille en combat patrol, nulle part, alors, tous disent, ça va être réimprimé, mais je voudrais l'avoir pour Noël, pour vraiment commencer à me mettre au boulot, sachant qu'il me faudra en complément, j'aimerais bien avoir 10, comment dire, les sorts, là, qui ont le bouclier, j'aimerais bien en avoir 10, j'aimerais bien, ceux qui ont, voilà, les espèces de marcheurs de combat, ben, j'aimerais bien en avoir deux de chaque, donc, ça veut dire qu'il faudra une boîte complémentaire, mais ça, c'est quelque chose qui peut attendre l'année prochaine, et surtout, ben, je voudrais cette fameuse héroïte, avec le costume parangon, là, qui est les trois sorts de bataille, avec la même armure parangon, que je trouve, non seulement, elle est stylée, mais en plus, ça a l'air d'être efficace, voilà, mais pour, on va dire, vraiment terminer, et puis, pouvoir, ben, vraiment faire une armée de 500, là, je me suis fait, si, on va, une dernière petite chose, hop, new recruits, je me suis fait une petite armée de 500, alors, franchement, je ne sais pas si c'est bon ou pas, j'ai beaucoup de personnages, parce que, de toute façon, je n'ai pas beaucoup d'unités, en tout cas, ça monte assez vite, donc, le détachement, donc, le détachement, merde, qu'est-ce que c'est que ça, non, ce n'est pas ce que je voulais, ce n'est pas ce que je voulais, ce n'est pas ce que je voulais, le détachement, c'est Bringer of Flame, voilà, donc, ça, c'est, en gros, c'est l'option tactique de votre détachement, donc, dans les caractères, c'est la palatine qui est le chef, qui va se mettre avec la battle line ici, le mini storum prieste, j'ai deux figurines, mais pour, donc, je vais en utiliser un, pour le mec, sur un point de capture, ce qui permettra à la palatine de bouger, avec les battle sisters, et la canonesse, avec le jump pack, elle ira avec les séraphines, avec les, comment dire, les, pouf pouf, les pistolets, Nflammer, et, elle aura, comment dire, un petit, bonus, voilà, Fire and Fury, Fire and Fury, qui lui permettra, justement, de donner, je crois, enfin, quelque chose, donc, c'est pile poil 500, donc, j'ai mis du temps, avant de trouver la bonne option, c'est des unités que j'ai, donc, les battle sisters, qui est dans la, la battle force, inquisiteur, là, c'est la battle force, des soeurs de sisters, donc, j'utilise, 10 des 15 figurines, plus, on va dire, la canonesse, avec le jump pack, le mini storum, c'est pareil, c'est, c'est la boîte, inquisition, la seule que j'ai pas, c'est la palatine, que je vais me procurer, incessamment, sous peu, et, ben, je vais déjà essayer de, de me fixer comme objectif, en début d'année, de me faire ça, ensuite, je vais me faire une armée, je vais partir de ça, je vais le copier, et puis, je vais la développer, pour faire 500 points de plus, mais au niveau des personnages, je pense que, pour l'instant, j'ai assez de personnes, voilà, on va arrêter ici, je vous souhaite, une bonne fin de soirée, on est qu'en début de soirée, il est 8h30, et puis, ben, bossez bien, on est quels jours, lundi, demain c'est mardi, et puis, j'attends samedi, excusez-moi, j'ai débouché, j'attends samedi, avec impatience, wali walou, allez, ciao à tous, et à la prochaine, de, de, de,